Hola, buenos dias, me llamo Lucas. Je m'appelle Lucas Ormier, je suis doctorant en 3ème année, bientôt en 4ème au sein du Centre Émile Durkheim. Je suis également co-tutelle avec l'Université Autonome de Madrid et je suis sous la direction de Vincent Tibéry et de Guillermo Cordero à Madrid. Je travaille sur la participation électorale, l'abstention en Espagne. C'est une question assez traditionnelle en sciences politiques. C'est pour ça que je m'intéresse plus particulièrement au rapport au vote des différentes générations en Espagne. Et ce que j'essaie de démontrer dans ma thèse, c'est que les générations qui sont nées, qui ont grandi pendant la période démocratique, elles ont un rapport au vote différent par rapport à leurs aînés. A leurs aînés, notamment, qui ont vécu la transition, qui ont conquéri le droit de vote et qui votent de manière systématique. Pour étudier tout ça, j'utilise ce qu'on appelle les méthodes mixtes. D'un côté, j'étudie combien de personnes parmi chaque génération votent selon chaque élection, chaque contexte, lors des élections nationales, européennes ou d'autres types de référendums nationaux. Et également, ce que j'ai fait pendant ma thèse, j'ai réalisé une cinquantaine d'entretiens auprès de différents citoyens de différentes générations. Donc auprès des citoyens nés en démocratie, auprès de citoyens qui ont connu la transition. Et j'essaie d'équilibrer tout ça en fonction, également, s'ils sont de gauche, de droite, s'ils appartiennent aux classes populaires, ou si ce sont des cas, s'ils sont diplômés, pas diplômés. Donc qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces nouvelles générations en Espagne ? Il y a le fait qu'au moment de leur jeunesse, la crise de 2008 a éclaté. Et ce sont ceux qui ont été le plus touchés par la crise de 2008, donc ceux qui ont été le plus touchés par les jobs précaires, par le chômage. Et ça a fait qu'ils ont développé un rapport aux politiques beaucoup plus défiant que leurs aînés. Ils votent beaucoup moins que leurs aînés pour les partis traditionnels, donc le Parti Socialiste, le Parti Populaire qui ont dominé la vie politique depuis la transition. L'énigme de ma thèse, en fait, c'est que ces jeunes qui sont nés et qui ont grandi en démocratie, c'est la génération la plus diplômée de l'histoire de l'Espagne. Et si on suit la littérature, normalement ça devrait être celle qui vote le plus aux élections. Sauf que ce qui se passe dans les faits, c'est que ce n'est pas ceux qui votent le plus. Au contraire, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont considérer le vote comme quelque chose qui n'est pas forcément utile tout le temps selon le contexte. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voter de manière de plus en plus intermittente. Et même parmi ces générations, certains vont s'abstenir de manière presque systématique. Donc ce que j'observe, c'est qu'il y a des inégalités de participation entre les générations, mais aussi de plus en plus, parmi ces générations récentes, il va y avoir des inégalités au sein de ces générations. Donc selon le niveau d'études et selon la classe sociale. Ça veut dire que quand on est un jeune ouvrier qui est né dans les années 80, 2020, on vote beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'un jeune cadre qui est intéressé par la politique et qui a fait des études et qui est né dans la même période. Alors, il n'y a pas que des raisons objectives et académiques à ça. J'ai fait une partie de mes études en Espagne dans les années 2010. Et j'ai vécu en direct plein de changements politiques qui se sont produits. Donc que ce soit le mouvement des indignés, les manifestations anti-austérité, l'apparition du parti Podemos sur lequel se sont reportés beaucoup de ces nouvelles générations en 2015 notamment. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ces changements, notamment par le biais du vote. Parce que même si c'est quelque chose de moins en moins évident pour les nouvelles générations en Espagne, en France ou dans d'autres démocraties occidentales, en dernier lieu, ça reste quand même un outil certes limité et restreint, mais c'est ce qui permet de décider des grandes orientations politiques. Donc pour moi, derrière tout ça, il y a une question démocratique. Et ça veut dire qui est représenté dans les urnes et est-ce que la voix et les intérêts de tous les citoyens, ils sont bien entendus dans les urnes. Hasta luego !